bonjour bonjour cher peuple gabonais il est 12 heures pile ici à paris d'où je viens de d'atterrir je suis wilfrid okumba kamitatu lenin d'anjogo je voudrais respectueusement m'adresser à son excellence monsieur raymond dans ciment premier ministre tribaliste de la jeune au pouvoir monsieur dans ciment veuillez me recevoir chez vous à bangos mais vraiment monsieur le premier ministre est ce que vous pensez que vous êtes la personne la mieux indiqué pour pouvoir parler de l'unité nationale dans ce pays là vous parlez d'une nationale d'unité nationale au gabon vous vous souvenez que en 2023 vous avez parcouru tout le pays parce que vous avez une ambition nationale pour vouloir être président maintenant je vous pose la question en toute sincérité vous voulez être président de la république des francs ou vous voulez être président de la république gabonaise où toutes les ethnies sont font partie intégrante intégrante mais malheureusement vous n'êtes pas du tout sérieux mais c'est dans ciment nous n'avons pas de leçons à recevoir de vous quand vous parlez d'une unité nationale lorsque vous vous fanguiniser toute une primature vous mettez vos parents qui ne sont pas plus méritant que les autres gabonais et vous êtes le premier à venir écarter vos mâchois à carré pour raconter votre vie monsieur dans ciment pourquoi vous ne respectez pas les autres vous voyez nous les athogouvé nous avons pris le risque mais on aurait pu faire le bangam comme vous faites lorsque vous avez eu des ennuis avec monsieur monsieur siria qu'on vous rend jamais qui au passage vous rappelle que c'est mon parent mais nous avons été intransigeant vis à vis à vis de ce monsieur vis à vis de notre frère parce que nous estimons que il vous avait manqué du respect et que vous êtes une autorité mais pourquoi on ne respectait pas les autres pourquoi vous ne nous respectez pas je vous ai vu accouché un document de manière laconique n'avait même pas honte remonte dans ciment vous n'avez même pas honte quand vous écrivez vous parlez de l'unité nationale et par rapport à vos prédécesseurs par rapport à ceci vous donc si on peut parler d'unité nationale un tribaliste hors pair comme vous quelqu'un qui est sans coeur comme vous mais où est-ce qu'on va dans ce pays là regarder ce gouvernement là est à votre image quelqu'un de négatif vous n'êtes pas du tout bien et vous voulez nous empêcher d'avoir la parole mais c'est que vous oubliez monsieur remonte dans ciment c'est que la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui vous êtes l'une des personnes responsables vous avez toujours trahi les convictions des autres vous pouvez pas vous lever un matin voulant nous donner les leçons vous donnez les leçons à qui vous êtes plus importants que qui vos parents de vos parents du canton là bas dans votre canton ou le ou quoi là bas sont plus importants que qui et puis comme quelque chose que je voudrais qu'on m'explique pourquoi est ce que lorsqu'on fait la remarque au peuple fan ou bien enfin ça devient une affaire de tout le de tous les fans vous pensez que ce jeu là que vous faites là nous les bilob nous les autres d'autres provinces on ne peut pas se réunir et venir vous attaquer être contre vous parce que vous pensez que vous allez contenir tout le monde monsieur dans ciment si vous avez un peu d'honnêteté si vous êtes un homme un homme libre et juste je vous prierai de déposer votre votre tablier parce que vous faites vous êtes une injure à la république vous premier ministre c'est une honte pour ce pays vous n'êtes pas juste envers tous les gabonais vous êtes un petit escroc c'est tout une personne infamante une personne sans valeur de son dans ciment donc moi je n'ai pas de leçon à recevoir de vous vous êtes très mal placé pour me faire une leçon pas du tout vous nous valait absolument rien contentez vous de l'argent contentez vous de 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 la manipulation que vous faites autour de monsieur brisklottel au lignement puisqu'il est votre moins cher ça c'est votre problème mais sachez que un peuple affamé n'a point d'oreille un jour vous l'indoncement vous allez courir dans ce pays là ça je suis convaincu que il y aura une révolution une véritable révolution de mentalité une véritable révolution ce peuple gabonais finira par se lever parce que nous nous avons trop enduré surtout lorsque lorsqu'on a des personnes de votre acabit à des postes de haute responsabilité comme la primature vous voulez venir nous raconter quoi vous avez été incapable vous avez parcouru le gabon profond donc quand vous passez là avec ces gens là vous les preniez pour des pour des imbéciles pour des personnes sans valeur une fois arrivé à la primature ce que vous avez fait c'est d'abord de mettre vos propres parents et quand les gens se lèvent pour venir parler oui on veut on divise les gens qui divise qui quel est mon intérêt à diviser les gens pourquoi vous refusez que l'on en parle je pense qu'aujourd'hui avec la situation actuelle avec les tensions qui sont qui sont perceptibles à libre ville dans ce pays là il va falloir que le président de la transition tranche il va falloir qu'il tranche d'abord dans un premier temps mettre remettre à place au gouvernement là vous ne méritez plus de conduire au destiné de ce gouvernement là parce que vous ne valez absolument rien vous êtes un tribaliste hors pair et ça nous ne supportons pas ça vous pouvez pas clausaliser le peuple et venir raconter votre vie vous parlez de l'unité nationale que c'est ce qu'on appelle l'unité nationale l'unité nationale c'est tenir compte des aspirations de toutes les sensibilités politiques mais aujourd'hui on parle mais nous sommes déjà habitués je sais que si je rentre à libre si je parle j'ai le b2 qui va m'attendre voilà le seul rôle que j'ai le b2 mais hier ali bongo utilisait les mêmes militaires qui ne se sont pas gênés de pouvoir prendre sa famille est placée sous mandat de dépôt ils ne se sont pas gênés donc sachez une chose que monsieur dans ciment nul n'est infaillible sur cette terre là je vous le répète je vous le répète et pour clore mon propos de ce matin je voudrais tout juste tout simplement dire à à monsieur uniquement fourmi man fourmi que je n'ai pas un problème avec les militaires c'est pour cela que un enfant bien éduqué je prierai monsieur man fourmi en fourmi de bien vouloir m'excuser suite à à à mon imprudence lorsque je je lui ai traité je l'ai traité de 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 d'idiot je retire ce mot là et je demande au peuple gabonais de bien vouloir m'en excuser c'est dû à l'émotion c'est dû un peu lorsqu'on voit des frères des pères et des mères de famille souffrir la longueur de journée alors que nous avons à la tête de nos institutions au niveau du gouvernement des juisseurs patentés donc monsieur ma fourmi ma fourmi veuille vraiment m'excuser je respecte la tenue je respecte le drapeau national je retire cette injure et je présente mes excuses au chef suprême de de notre armée c'est à dire à à son excellence monsieur puisque l'on est guéman juste à la suite de cette injure là mais le reste reste en place je ne retire aucun propos à part l'injure je vous présente mes excuses et je demande au peuple gabonais si j'ai écorché ou j'ai si j'ai été et pédant à ce niveau de bien vouloir me pardonner et de reconsidérer ces injures ce n'est que par rapport à l'émotion qui qui m'envahissait au moment où je faisais ce poste cet audio qui pour moi a eu la conséquence de remettre en place les pendules à l'heure ne nous prenez pas pour des naïfs ne nous prenez pas pour des gens qui n'ont pas qui n'ont pas la main sur le coeur ne nous prenez pas pour des gens qui ne qui n'aiment pas le gabon nous aimons tous le gabon et peut-être que nous nous aimons même plus le gabon que vous parce que depuis des années des années sans argent sans travail au péril de nos de nos vies on a toujours passé notre temps à alerter donc la conséquence de ce coup d'état là aussi nous sommes aussi partie prenante parce que nous avons fait un grand travail de concertisation donc monsieur le président de la transition s'il vous plaît il va falloir remettre à plat ces institutions il va falloir remettre à plat ce gouvernement qui aujourd'hui est un est un repère tribaliste je vous remercie je vous remercie